Salut ! Alors ça fait longtemps que je pensais à vous faire cette vidéo, j'ai pris des notes et cette semaine j'ai écouté la vidéo de Fat sur la chaîne Ma Santé Ma Bataille dans laquelle elle témoigne de son sevrage du tramadol en milieu hospitalier. Alors je vous mets un lien vers sa vidéo. Voilà et là j'ai été horrifiée, ça m'a encore plus motivée pour tourner une vidéo pour vous expliquer comment moi je me suis sevrée du tramadol en douceur, d'autant que j'ai expliqué à d'autres personnes qui avaient le même souci, quand ils arrêtaient le tramadol ils avaient des symptômes de sevrage assez ennuyeux, j'ai expliqué comment j'avais fait moi et ça les a beaucoup aidés aussi. Alors bon c'est pas tout le monde qui ressent ces symptômes quand il arrête le tramadol mais on est quand même un certain nombre et c'était le cas de Fat. Voilà j'ai été très choquée en écoutant son témoignage parce qu'elle avait signé pour une semaine d'hospi, on lui avait dit oui oui c'est très bien fait ça en milieu hospitalier et ben voilà elle l'a signée pour se faire sevrer du tramadol en milieu hospitalier. On lui dit que ça va nous aider et tout et tout mais j'ai trouvé la manière dont on l'a traitée inhumaine et infantilisante. Elle en a énormément bavé, on lui donnait juste un peu de xanax de temps en temps et énormément de paracétamol sachant que non seulement pour les fibromyalgiques souvent et même pour mon mari qui n'est pas fibromyalgique, le paracétamol contre la douleur ça fait que dalle, c'est du pibicha et qu'en plus l'excès de paracétamol est dangereux pour la santé et très mal vu pour le foie. Moi le paracétamol je trouve que c'est un médicament génial pour faire baisser la température quand on a de la fière. Mais par contre pour soigner la douleur je me demande même si c'est un médicament urbain. Non, il y a quand même des gens qui disent que ça les soulage quand ils prennent du paracétamol mais souvent je me suis demandé mais est-ce que c'est de l'effet placebo ? C'est comme l'homéopathie sur moi ça marche pas, ma paracétamol ça marche pas non plus. Non mais c'est vrai qu'on est tous différents et que selon les personnes il y a des médicaments qui marchent chez les uns et pas chez les autres. Voilà et en plus j'ai pas compris pourquoi quand elle était hospitalisée pour des intoxications, des opiacés, du tramadol, on lui interdisait même la télé dans sa chambre d'hôpital. Je sais pas, ça pouvait changer les idées la télé quand même pendant qu'on subit, on endure tout un tas de symptômes très pénibles alors qu'on lui coupe le téléphone et les moyens de communication. Ça je comprends. Pour pas que, je sais pas, on ait trop tendance à affoler son entourage et tout ça. Donc du coup la télévision, j'ai pas du tout compris pour quoi, pendant une semaine quoi. Et puis là, les infirmières qui la traitaient mais vraiment comme une gamine ou comme les vieux complètement gâteux dans les hospices. Moi je trouve ça infantilisant. Surtout quand il y a d'autres solutions. Ça me rappelait un livre que j'avais lu sur l'anorexie. C'était le témoignage d'une adolescente anorexique, j'avais dû lire ça, je devais avoir 20 ans. Et elle expliquait que dans son hôpital psychiatrique, quand on l'a soigné pour son anorexie, pour la motiver à manger, on lui disait qu'elle aurait des livres quand elle mangerait ou qu'elle pèserait tant de kilos, tout ça. Moi je comprends que ça soit pour la motivation mais là... Enfin bon, tout ça pour vous dire que le sevrage du tramadol, c'est horrible. C'est horrible parce que dès qu'on a plus sa dose, et bien on se met à trembler, à avoir des nausées, à avoir des angoisses, donc à des idées noires, elle nous parle de ça dans sa vidéo, qu'elle revoyait tous les trucs horribles qu'elle avait vécu dans sa vie, et on se met à avoir des spasmes, des nausées. Alors moi je suis jamais allée jusqu'au vomissement parce que j'ai fait un sevrage progressif comme je vais vous expliquer, mais elle, elle avait carrément des vomissements, quoi. C'est comme quand on se sert de la drogue, paraît-il, moi je connais pas. Et puis même l'alcool, je sais pas, parce que j'ai jamais supporté l'alcool, donc j'ai jamais bu d'alcool, donc je sais pas quel effet ça fait. Mais bon, paraît que ça fait comme ça. Moi le seul sevrage que j'ai connu, c'est celui du tramadol. Et ceux d'autres médicaments, mais qui étaient beaucoup plus soft, je vous raconte. Donc en 2010, j'avais eu un très grave accident, 20 fractures, renversé par un camion, j'en ai parlé dans cette vidéo. Et j'étais sortie de l'hôpital après 8 mois d'hospitalisation, avec un traitement anti-douleurs assez conséquent, à base de Lyrica. Donc le Lyrica, c'est de la prégabaline. C'est un anti-épileptique qu'on prescrit pour les douleurs neuropathiques, un peu comme la gabapentine qui s'appelle. La gabapentine, c'est le générique du neurontin, et la prégabaline, c'est le générique du Lyrica. Je prenais aussi du laroxyle, de la mitriptyline. Alors le laroxyle, c'est l'antidépresseur qu'on donne en premier contre les douleurs, en disant que vous en prenez des petites doses, pas des doses antidépresseurs, et ça vous soulagera des douleurs. Non, moi ça m'a soulagé des douleurs quand j'en ai pris des grosses doses. Et des grosses doses qui me faisaient enfler, enfler, enfler. Et qui en plus m'abrutissaient complètement et me desséchaient. Mais ça j'en ai parlé dans la vidéo qui s'appelle le marre des centrantidougeurs. Voilà. Donc j'avais du laroxyle, un antidépresseur tricyclique, et j'avais du tramadol, un antalgique de palier 2 de la famille des opiaces. Antalgique ça veut dire anti-douleurs, c'est pareil. Donc comme j'étais très fatiguée, et que mon généraliste m'a dit que c'était parce que je prenais trop de médicaments, j'ai décidé d'arrêter le médicament. C'est commencé par le Lyrica. Le Lyrica ça s'est bien passé. Bon, j'ai eu des gros vertiges pendant deux jours. Bon pas tout le temps, c'était du genre quand je me penchais, toute façon je voyais tout qui tournait. Pouf, je me retrouvais par terre. Bon, mais à part ça, après, plein d'huit heures après, il n'y avait plus de problème. Mais je n'ai pas vu la différence entre avant quand je prenais du Lyrica et après quand je n'en prenais plus. Sauf qu'on est plus desséché et qu'on a plus faim quand on prend du Lyrica. J'ai arrêté le Lyrica et j'étais toujours aussi fatiguée. Donc j'ai décidé d'arrêter le laroxyle, le mois suivant. C'était en 2011. Alors le laroxyle, c'est des gouttes à prendre une fois par jour le soir. Donc c'est très facile à arrêter. Vous baissez d'une goutte, puis quelques jours après vous baissez d'une autre goutte, et puis jusqu'à ce que vous preniez plus que deux gouttes, puis une goutte, vous allez doucement. On ne ressent pas de syndrome de manque avec le laroxyle diminué goutte par goutte sur des semaines. Non. Pas de problème pour arrêter le laroxyle non plus. Voilà. Mais alors, par contre, pour arrêter le tramadol, là, c'est autre chose. Vous pouvez aller voir ce qu'elle a dit, Fata. Quand on n'a pas sa dose de tramadol, donc comme je vous ai dit, on a l'espace, des angoisses, on voit tout en noir, des nausées violentes, voire des vomissements, on a l'impression de devenir dingue et on souffre à trois fois. Et cet état horrible horrible dure pendant trois jours. L'état le plus horrible, c'est ce qu'elle a dit. Après, on reste hospitalisé une semaine parce que bon, c'est encore pas rigolo, mais elle me dit que le plus dur, c'est les trois premiers jours. C'est pourquoi, dans les hôpitaux, ils gardent une semaine en désintox et après, ils donnent bien des directives pour qu'on ne replonge pas. Voilà. Alors, en matière de tramadol, j'ai apporté quelque chose. Vous avez des comprimés qui sont marqués LP. LP, ça veut dire libération prolongée. Et ceux-là, ils agissent sur une douzaine d'heures. Et vous avez des comprimés. Oui, là, c'est des comprimés. Là, j'ai des gélules qui sont du même dosage, mais qui ne sont pas LP. Donc, eux, ils agissent pendant 6 à 8 heures. Alors, je ne vous ai pas amené des boîtes plus fortement dosées parce que moi, je ne prends que du comme ça. Mais vous pouvez en avoir jusqu'à du 150. Alors, elle, le fat, elle démarrait avec du 150 LP qu'elle prenait matin et soir. Alors, si vous en êtes à 150 LP, au début, ce n'est pas trop trop dur à abaisser. Vous demandez à votre médecin de vous prescrire du 100 ou du 50. Et puis, vous remplacez l'un de vos deux comprimés de 150, soit celui du matin, soit celui du soir, peu importe, comme vous préférez, par du 100. Et l'autre, vous prenez du 150. Quand vous faites ça pendant quelques jours, vous voyez, si ça vous change quelque chose. Moi, quand j'avais baissé en hôpital, que j'étais passée de 300 mg à 200 mg, je n'avais pas tellement senti de problèmes, pas tellement de différences assez douloureuses. Après, quand vous êtes bien à une fois 150, une fois 100, vous passez à 100 et 100. Puis, après, vous avez le choix. Soit vous pouvez passer, pareil, doucement, vous remplacer un de vos comprimés 100 par un comprimé 50. Et puis, l'autre, vous restez à 100. Vous faites bien attention à respecter les espaces de 12h01, parce que si vous vous attardez, vous allez ressentir la syndrome de sevrage. Voilà. Ou alors, moi, j'avais une autre solution, c'est d'utiliser l'Xprime. Alors, c'est quoi l'Xprime ? L'Xprime, c'est du tramadol 37,5 mg avec, hélas, du paracétamol. Je ne me serais pas passée du paracétamol, comme vous savez. J'ai une très bonne opinion du paracétamol. Voilà. Mais ces confumés-là, ils peuvent être très utiles pendant un sevrage. Alors, qu'est-ce que je voulais vous préconiser une fois que vous êtes à... Voilà. Quand vous êtes à 200 mg de tramadol par jour. Prenez 100 et 100. Voilà. L'étape suivante, vous pouvez prendre un comprimé d'Xprime toutes les 6 heures. Ça vous en fait 4 par jour. Alors, il y a une petite inconvénient, si vous prenez toutes les 6 heures, c'est qu'il va falloir mettre le réveil la nuit pour vous le rappeler. Moi, ce que je vous conseille, c'est simplement de programmer votre alarme de votre téléphone. D'ailleurs, je voudrais la programmer pour autre chose. L'alarme de mon téléphone. Voilà. Vous avez des alarmes sur votre smartphone et vous pouvez indiquer des rappels. Et là, bon, par exemple, un rappel toutes les 6 heures. Même en pleine nuit. Alors, c'est important si vous dormez avec quelqu'un. Peut-être que ces nuits-là, vous pouvez aller dormir sur le canapé, je ne sais pas. Voilà. Voilà, vous mettez des petits rappels sur votre téléphone, histoire de prendre vos comprimés d'Xprime toutes les 6 heures. Et si vous êtes bien à un comprimé d'Xprime toutes les 6 heures, vous êtes bien. Vous êtes donc descendu de 200 à 37,5 x 4 qui vous fait 150. Au bout de 4-5 jours, si vous vous sentez bien, vous les éloignez toutes les 7 heures. Et puis après, pareil, au bout de 4-5 jours, si vous vous sentez bien avec un comprimé toutes les 7 heures, et bien, vous en prenez un toutes les 8 heures, ce qui vous en fait 3 par jour. Et à ce moment-là, 37,5 que multiplie 3. Voilà, vous n'êtes plus qu'à 112,5 par jour. Alors, quelle est l'étape suivante quand vous êtes à 112,5 par jour ? Et bien, ces comprimés d'Xprime. Je vous montre comment ils sont faits. Alors, si vous essayez de les couper en deux à la main, vous n'allez pas y arriver. Mais vous pouvez prendre un coupe comprimé. Un coupe comprimé, c'est vraiment très utile. J'en ai deux modèles différents. Voilà, que j'ai récupéré, que j'ai acheté pour mes chats chez le vétérinaire. Alors là, c'est super, c'est pour écraser les comprimés que je vais donner au chat. Si vous n'arrivez pas à avaler votre comprimé, vous l'écrasez, vous le mélangez dans quelque chose. Donc ici, vous pouvez soit le couper en deux avec un coupe comprimé comme ci, soit le couper en deux. Tiens, d'ailleurs, il y en a un demi-Xprime avec un coupe comprimé comme ça. Super. Donc, est-ce que vous allez voir si je le pose à la rue ? Là, vous pouvez votre comprimé d'Xprime. Hop, vous le coupez en deux. Et là, vous avez la demi-dose. Donc, la moitié de 37,5. En Pramadol, ça vous donne 18,75. Un peu de maths. Voilà, si vous voulez que je vous fasse une démonstration avec l'autre coupe comprimé. Parce que là, c'est que je n'en ai plus dans cette boîte-là. Voilà. Alors là, il y a une petite lame. Vous placez votre comprimé de manière bien asymétrique, histoire que ça coupe bien deux parties égales. Et hop. Ça, vous le coupe en deux. C'est super. C'est génial. Les coupes comprimés. Celui-là, il a une petite réserve où on peut mettre les comprimés qui sont coupés. Vous trouvez vraiment l'équivalent en pharmacie, si vous n'avez pas de vétérinaire. Alors, ce que vous pouvez faire, une fois que vous êtes à 3 comprimés d'X' par jour espacé de 8 heures, vous pouvez passer à 1,5 comprimés toutes les 5 heures. Oui, on n'en est pas tout à fait. Donc, quand vous en serez à 1,5 comprimés toutes les 6 heures. Donc, ça vous fera 4,5 comprimés par jour. Donc, ça vous fera 75. Voilà. Vous commencez par 1,5 comprimés toutes les 5 heures. Puis, après, quand vous êtes bien 1,5 comprimés toutes les 6 heures. Puis, quand ça va, 1,5 comprimés toutes les 7 heures. Et vous faites ça jusqu'à arriver à 1,5 comprimés toutes les 8 heures. Mais vous ne se passez pas de plus de 8 heures. Alors après, moi, je n'ai pas essayé. Mais si vous avez envie, vous pouvez essayer, avec les coupes comprimés, de les couper en quarts de comprimés. Et de refaire la même chose. Un quart. Mais moi, à ce moment-là, en fait, parce que c'est ce qui est très très dur, c'est la fin. Pour arrêter totalement. A la place de passer au quart de comprimés, je passe aux gouttes. Vous avez du Tramadol en gouttes. Qui était vendu en 2011 sous la marque Contraman. Ça, c'est celui de 2011 que j'ai toujours. Celui avec lequel je me suis sevrée. C'est ma Foniâtre. Elle avait ouvert son Vidal et elle avait vu. Mais ça existe en gouttes. Puisque ça n'existait pas en plus petit dosage que l'X Prime. Et c'est elle qui me l'a prescrit en gouttes. Et c'est ce qui m'a permis de terminer le sevrage sans problème. Voilà. J'en ai redemandé un cette année. Au cas où j'arrive à me... A me sevrer. Et c'est du... Oui, je vous apprends comment vous sevrez. Et là, je ne suis pas sevrée. Mais c'est parce que ma fibromyalgie a augmenté. Et que c'est vraiment la seule chose qui fonctionne un petit peu sur mes douleurs de la fibromyalgie. Donc j'ai repris du tramadol. Mais je m'en étais sevrée en 2011. Donc voilà. C'est du 100 mg par millilitre. Alors là, j'ai fait des petits calculs. Un flacon de 10 ml qui contient 400 gouttes. Le dosage est donc de... Le dosage est de 100 mg par millilitre. C'est un flacon qui contient 10 ml. Il contient donc 10 fois 100 égale 1000 mg de tramadol. Ces 1000 mg de tramadol correspondent à 400 gouttes. Je divise 1000 par 400. Et j'en déduis que chaque goutte va contenir 2,5 mg de tramadol. Et à l'étape où on en est. C'est-à-dire, on était en train de prendre 3 demi-comprimés d'X-Prime par jour. Et on cherche à baisser la dose. À cette étape, on prend 3 fois 18,75 mg de tramadol. 3 fois par jour. Donc on en est à 56,25 mg de tramadol par jour. En prenant 3 demi-comprimés par jour. Après, ce que je vous propose, c'est de passer à 7 gouttes. 3 fois par jour. 7 gouttes toutes les 8 heures. Ça va juste faire le dosage en dessous. Alors je vous préviens, par contre, c'est dégoûtant. Vous mettez ça dans l'eau. Et vous avez la langue qui râpe. Et puis vous avez... Ça laisse une espèce d'aprouté et de sécheresse sur la langue. C'est vraiment pas agréable. Mais bon. Donc vous passez à 7 gouttes 3 fois par jour. Après, vous pouvez descendre à 6 gouttes. Mais pour pas y aller trop vite. Bon, soit vous faites 3 fois par jour. Mais bon. À la fin, moi, ce que je fais vraiment, c'est que je rapproche les 6 gouttes. Je les prends toutes les 6 heures. Et après, si je me sens bien quelques jours après, je les prends toutes les 7 heures. Et après, si je me sens bien quelques jours après, je les prends toutes les 8 heures. Ensuite, je baisse. Je passe à 5 gouttes. Toutes les 6 heures. Puis toutes les 7 heures. Puis toutes les 8 heures. Etc. Je passe à 4 gouttes. Toutes les 6 heures. Toutes les 7 heures. Et toutes les 8 heures. Bon je ne vous ai pas montré comment c'était fait ces flacons mais bon c'est le principe des gouttes. Vous en versez dans de l'eau ou dans un aliment, vous appuyez sur le bouchon pour l'ouvrir pour en verser et vous comptez le nombre de gouttes qui tombent tout simplement. Alors évidemment tous ces produits ce n'est pas en vente libre, il faut que vous demandiez une prescription à votre généraliste, vous lui expliquez que vous comptez vous ce ferez progressivement, elle sera super contente ou elle sera super contente de vous aider à ça et elle vous prescrira d'abord des comprimés moins dossés et ensuite des gouttes, souvent les médecins ils ne savent pas que ça existe en gouttes, vous lui dites si si ça existe en gouttes, vous allez vérifier à la pharmacie, vous demandez au pharmacien avant au besoin. Des fois qu'il ne vous prend pas le médecin. Voilà et donc vous lui demandez de vous le prescrire en gouttes et donc à la fin c'est là que c'est le plus dur, à chaque fois que vous descendez la dose d'une goutte vous espacez d'abord de 6 heures puis de 7 heures puis de 8 heures. Là en allant vraiment tout doucement et bien après la fin vous arriverez à une goutte toutes les 8 heures et après c'est bon vous pourrez arrêter. Donc combien de temps ça prend tout ça ? Mais faut pas être pressé hein, moi j'avais commencé en septembre 2011 et j'ai fini de me sevrer en novembre. Parce que d'accord ça se fait en douceur, d'accord ça se fait chez vous, pas en milieu hospitalier mais il faut s'imposer une certaine discipline et évidemment ça dure 2-3 mois le sevrage, vous pouvez essayer d'aller plus vite que ce que je vous ai dit, c'est vous qui voyez si vous sentez ou pas un manque. Bon, et bien en 2011 même après avoir arrêté le tramadol non seulement j'étais toujours aussi fatiguée mais en plus j'avais le retour de mes douleurs que j'appelle les douleurs symétriques, j'en ai parlé dans cette vidéo là. Et bien depuis 2011 ma fibromyalgie a empiré, il y a quelques années j'étais obligée de reprendre du tramadol. Pour la fibromyalgie les médecins font en général le pas de difficulté à prescrire du tramadol par contre si vous demandez des dentalgiques de palier 3, des morphiniques, là c'est pas tout le monde qui accepte. Et il y a marqué dans la littérature médicale que pour la fibromyalgie autant le tramadol peut être indiqué, autant les morphiniques ne sont pas conseillés. Et pourtant j'ai expliqué dans une autre vidéo que je n'ai pas encore monté que de temps en temps ils m'ont dépanné quand même quand j'avais des très grosses crises de douleurs. Alors je vais vous faire un résumé de ce sevrage du tramadol. Au début vous baissez petit à petit les doses de vos comprimés ou de vos gélules en n'espaçant pas les prises de plus de 12 heures après un comprimé LP à libération prolongée ou de 8 heures après un comprimé non LP. Et cette étape là généralement elle n'est pas trop difficile. Après vous pouvez utiliser un coupe comprimé pour avoir des demi-comprimés. Et après vous passez à l'équivalent gouttes, vous faites le calcul. Et là pour diminuer vous allez prendre votre dose toutes les 6 puis 7 puis 8 heures puis vous diminuez toutes les 6 puis 7 puis 8 heures puis vous diminuez. Surtout à la fin on a besoin de faire cette étape des 6, 7, 8. Encore au début quand vous êtes à 8 gouttes et que vous passez à 7 gouttes vous pouvez essayer de passer directement à 7 gouttes toutes les 8 heures. Et à la fin moi j'ai vraiment ressenti le besoin de d'abord rapprocher puis après déloigner les prises avant de baisser d'une route. Voilà donc en septembre 2011 alors que j'étais en sevrage j'étais tellement absorbée par la composition d'une chanson. L'inspiration m'arrive un peu quand elle veut. Moi je ne compose pas des chansons quand je veux. Je ne fais vraiment pas exprès je prends quand elles arrivent. Et là il y avait une chanson qui était arrivée et j'avais complètement oublié de prendre ma dose de tramadol. Et puis comme j'étais en plein dans l'inspiration moi je voulais continuer à écrire ma chanson. Et en fait on se sent c'est la seule de mes chansons dans laquelle il y a une espèce d'oppression qui montre une angoisse. C'est une chanson qui traduit bien cette espèce de syndrome de serrage que je commençais à avoir parce que je n'avais pas pris ma dose de tramadol. C'est une chanson qui s'appelle le temps sans toi. Je te vois, je te sens, je t'espère et je t'entends. Alors au début elle est encore assez douce quoi. Et puis après c'est On sent qu'il y a la pression qui monte. Et bien c'est ça que ça fait quand vous avez un syndrome de serrage qui vous arrive. Donc vous pouvez la trouver le temps sans toi sur mon site www.claireleberlauvergne.com Elle est dans la rubrique chansons d'amour. Donc pour l'instant c'est une petite maquette, peut-être pas trop terrible. J'espérais d'en faire un meilleur enregistrement, un de ces jours. Peut-être même de la sortir sur un de mes disques. Mais c'est ma chanson qui me rappelle le suffrage du tramadol de 2011. J'étais toute seule à la maison avec les chats ce soir-là. Mon mari était hospitalisé à 400 km d'ici. C'est pour ça qu'il me manquait que j'ai écrit cette chanson qui s'appelait Le temps sans toi, voilà. Donc c'était ma petite astuce pour pouvoir arrêter le tramadol sans avoir à en baver comme un chien. A cause du syndrome de serrage. Bon ce n'est que ma petite astuce à moi et elle conviendra à qui ça conviendra. Allez, courage à tous et à toutes !